Être un bon vendeur serait un talent inné, mais pas pour tout le monde. Désormais, il existe en Belgique un bac en vente, car les ficelles du métier sont plus nombreuses qu'on ne le pense. Et les apprendre peut être un atout pour élargir son horizon professionnel d'un tas de manières différentes. Vous pouvez effectivement commencer en magasin, ce qui est en général le plus visible et le plus connu, mais ça peut être effectivement aussi des ventes de voitures, ça peut être des ventes de tickets d'avion, que ce soit par internet, que ce soit dans des relations entre une multinationale pour négocier des contrats cadres, mais vous pouvez aussi avoir des gens qui vendent des centrales nucléaires dans des pays très loin. C'est tout ça la vente en fait. L'annonce de ce bac en vente intéresse d'ores et déjà des enseignes comme Mediamarkt, car trouver de bons vendeurs n'est pas toujours chose aisée. Jusqu'à présent, le groupe dispensait lui-même des formations à ses salariés. C'est le cas de Miodrague, qui a reçu trois mois de cours, dont 40 heures de théorie. Ça m'a apporté la manière de m'exprimer correctement envers les gens, poser les bonnes questions et répondre aux attentes des gens surtout. Un vrai vendeur, c'est quelqu'un qui vous a vendu quelque chose et vous n'avez même pas le sentiment d'avoir acheté et vous êtes en fait content quand vous rentrez chez vous et quand vous utilisez le produit. Ça, c'est un vrai vendeur. Et donc fondamentalement, c'est comment préparer les gens à ça, c'est-à-dire la psychologie, mais aussi une capacité d'écoute, une capacité de synthèse. La création du bachelier en vente, élaborée par l'enseignement de promotion sociale, répond à un réel besoin des entreprises. Répartie sur trois années et organisée à raison de trois soirs par semaine et du samedi matin, la formation est dispensée dans les centres bruxellois de l'EPFC. Sous-titrage Société Radio-Canada